Salut les. Salut. Du coup, je ne sais pas si c'est besoin encore de te présenter parce que tu es quand même assez connu sur YouTube. Tu as la chaîne Science for All. Peut-être que tu peux dire deux, trois mots pour éventuellement ceux qui ne te connaîtraient pas encore. Je fais pas mal de mathématiques, d'informatique sur ma chaîne. C'est une chaîne de vulgarisation des sciences. Et une très bonne chaîne sur laquelle j'ai appris plein de trucs. Ça fait partie des chaînes un peu mythiques de vulgarisation scientifique sur YouTube. Parce que pour ceux qui... Je ne l'ai jamais dit d'ailleurs, mais je suis un peu passionné de physique et tout ça. Surtout de cosmologie et tout ça. C'est des sujets qui m'intéressent. Après, je ne suis pas du tout aussi poussé que toi, évidemment. Mais c'est des sujets qui m'intéressent autre que la montagne. Parce que sur ma chaîne, je ne parle que de montagne. Mais voilà, c'est des sujets qui m'intéressent aussi. C'est pour ça que je te connais un petit peu par cette chaîne-là. Et donc, du coup, j'avais eu l'idée de te contacter parce que tu avais fait une vidéo sur le Mont-Blanc. Et puis, tu fais régulièrement des vidéos en montagne. Du coup, je me suis dit que tu devais a priori aimer ça. Donc, je me suis dit que ça pouvait être sympa de voir ce qu'on pouvait faire ensemble, de te poser des petites questions. Et puis, en plus, quand tu m'as dit que du coup, tu n'y allais plus parce que tu avais eu des mauvaises expériences. Je trouvais ça intéressant aussi de voir ce que tu avais vécu et pourquoi ça t'avait bloqué un peu dans la montagne. Donc, si tu peux nous dire comment tu as découvert la montagne. Quelle est ta relation par rapport à la haute montagne et tout ? La montagne, je commençais à faire des randonnées. Je commençais à randonner avec des amis. En fait, ça commençait même dans l'armée. Du coup, j'ai fait une école militaire, un peu de polytechnique. Et donc, au début, il y a une première phase d'incorporation. On est à Barcelonette, on fait des randonnées comme ça en montagne. Et donc, c'est un peu là comme ça que j'ai découvert les randonnées en montagne. Après, j'aime bien voyager, donc j'ai pas mal voyagé. Et puis, c'est toujours sympa qu'on est près d'un beau sommet ou d'un truc assez connu d'aller faire la randonnée. Et puis, en fait, c'est plus en voyage que j'ai commencé à faire de la haute montagne. Je crois que le premier gros truc que j'ai fait, c'était en Bolivie. Donc, c'était à La Paz, près de La Paz. Donc, il y a un sommet qui s'appelle le Wain-Apot aussi, qui est réputé assez facile, qui est très haut. Donc, il y a 6200 mètres, à 100 mètres. Mais il n'y a pas de difficultés techniques majeures. Et du coup, j'avais tenté l'ascension là-bas. On pourrait en rappeler parce que c'est parti. Vraiment, mon premier souvenir, c'est pas forcément un très bon souvenir. Mais bon, c'est un très bon souvenir, mais c'était difficile, on va dire. Ok, mitigé, quoi. Et puis après, j'étais parti au Népal aussi pour faire d'autres trucs. Et puis en France aussi, on a fait quelques trucs. On avait tenté l'ascension du Mont-Blanc avec des amis il y a deux ans. Oui, par la voie normale. Oui, par la voie normale. Et puis finalement, les conditions météorologiques faisaient très très chaud. Le guide a annulé. Et puis on l'a refait du coup il y a quelques mois. Et là, ça a marché. Ok, et donc cette fois, tu l'as fait avec un guide aussi il y a quelques mois, c'est ça ? Oui, c'est ça, il y a quelques mois avec un guide. Ok, et du coup, quand tu vas en haute montagne, quand tu vas sur le glacier, tu vas toujours accompagné de guides ou ça t'est arrivé aussi d'y aller tout seul, de te dire je tente avec des amis ou... Non, je suis toujours parti avec un guide. Ok, ok, d'accord. Et donc du coup, c'est quoi cette mauvaise expérience ? Enfin, cette première expérience mitigée, on a envie de savoir, là tu nous as mis le suspense. Ouais, c'est juste que l'acclimatation a été très très difficile et en gros, toute la séance en ce moment, c'est assez bizarre parce qu'à 5000, on était en refuge à 5200 mètres, je crois, quelque chose comme ça. Ok. Ou peut-être un peu moins, mais bon, autour de 5000. Et bon, là je commence à avoir mal de tête et tout ça, donc il y a des trucs de altitude. Mais après, lorsqu'on a commencé à marcher le lendemain matin, ça allait. Ouais. Et en même temps, ça allait de mieux en mieux, c'est assez bizarre, mais voilà, 5600, 5700, j'étais vraiment bien. Ok. Mais par contre, à partir de 5000, 8000, et puis en fait, quand on est arrivé à 6000, j'étais vraiment très très mal. Ok. Bon, voilà, tous les symptômes, là, j'ai... Du mal des montagnes, ouais. Du mal des montagnes. Et enfin même, je pense que c'était assez poussé parce que j'avais du mal à... En fait, j'avais perdu le sens de l'équilibre, j'avais du mal à marcher droit. Ah ouais. Et puis pendant la redescente, enfin, du coup, j'ai pas fait le sommet, je commençais à redescendre. Ouais. Et puis même en descente, en fait, j'arrivais pas à marcher droit, je tombais régulièrement, puis j'étais très fatigué. Ah ouais, ok. C'était quand même un stade avancé, quoi. Ouais, c'était vraiment pas cool. Enfin, sur le coup, je me rendais pas forcément compte parce que j'étais un peu... Ouais, on n'a pas les idées claires. C'est ça. Mais en revenant, je commençais à voir... Enfin, même quand j'étais redescendu à La Paz, après j'avais la gerbe, j'avais mal à tête, j'avais la fièvre. Enfin, c'était pas bien, quoi. Et ouais. Mais je me suis remis très vite, enfin, très rapide. Enfin, le surlendement, en gros, ça allait bien tout à coup, quoi. Donc, ça n'a pas duré. Mais c'est vrai que sur le coup, je me suis... Enfin, c'est quand même vraiment dangereux. Ouais, ouais, ouais. Et tu t'étais acclimaté avant, ou... Ouais, donc j'étais resté pas mal à 4000 mètres. J'avais passé quelques trucs à plus de 4000 mètres, quoi. Ouais. Mais... Ouais, je suis allé un peu vite parce que normalement, il y avait un truc en trois jours. Et puis, pour différentes raisons, en fait, je me suis inscrit juste pour deux jours. Donc, juste la première montée au secours au fuge, et puis après, le deuxième jour, je fais le sommet, quoi. Ok. Et du coup, j'ai un peu grillé une étape que je n'aurais pas due, quoi. Ouais. Et je l'ai clairement regretté. Ok. Donc, première expérience un peu compliquée avec mal des montagnes. En même temps, t'as attaqué par un truc direct, quand même... Enfin, c'est très haut, quoi. Ouais, c'était très haut, ouais. Après, tout est très haut, là-bas. Ouais, oui, c'est vrai que je passais mon temps à 3500 mètres, c'était... Ouais. En fait, c'est bizarre, c'est que, en fait, le sommet s'appelait Waïna-Potossi, donc pour raconter l'histoire. D'accord. Et il y a une ville qui s'appelle Potossi, et puis moi, j'avais entendu dire, il faut que je fasse Waïna-Potossi. Mais du coup, pour moi, dans ma tête, c'était à côté de Potossi. Ouais. En fait, non, c'est pas à côté de Potossi. Du coup, je pensais faire le salaire d'Eouyuni, qui tourne vraiment autour de 4000, enfin, il y a quelques trucs à plus de 5000, enfin, voilà. Ouais. Et du coup, je me suis dit, bon, après ça, j'arriverai à Potossi, et là, je serai bien acclimaté, donc tout ira bien. Mais en fait, c'est à côté de La Paz, et en fait, juste avant de quitter La Paz, à La Paz, j'avais prévu ensuite un parcours... Enfin, j'avais pris, en fait, un trajet pour aller dans la jungle, en fait, ça redescendait dans la forêt amazonienne, voilà, à 500 mètres d'altitude. Ok. Et donc, c'était pas terrible. Et puis, après, quand je suis revenu, je me suis rendu compte que le Waïna-Potossi était à côté de La Paz, il me restait deux jours, et je fais, bon, bah, allez, je vais tenter. Ok. Dac, donc du coup, ouais, grosse expérience, et ça, c'était ta première expérience d'alpinisme ? Ouais, ouais, c'était ma première expérience d'alpinisme. Donc, là, t'as chaussé les crampons, t'es, t'as, enfin... Alors, j'avais fait du crampon, des crampons avant, parce que j'ai vécu aussi à Montréal avant ça. Ok. Et donc, à Montréal, enfin, l'hiver, c'est les crampons tout de suite, quoi. Tu mets pas tes chaussures, tu mets tes crampons pour sortir, quoi. C'est sûr. Il n'y a pas besoin de monter en altitude, là, c'est... Ouais. C'est direct sur le trottoir. Ok. Donc, t'avais déjà eu un peu d'expérience là-dedans, et c'était, on va dire, ton premier sommet, pour le coup, enfin, première expérience en haute montagne de... Ouais. Ok. Et donc, après, t'as remis ça en France ? Alors, je crois que chronologiquement, j'ai dû faire, une fois, en Suisse, quelque chose de... Ouais, je crois que juste après ça, j'ai fait, du coup, le Népal. Ok. Donc, là, le Népal... Bon, le Népal, tout est très haut. Et donc, bon, voilà, on a fait le... Enfin, on est allé au camp de base de Everest, où tout est en randonnée. Ok. Enfin, tout se fait bien, quoi. Et là aussi, j'avais coché... Enfin, j'avais préparé au cas où, si j'étais bien, j'avais prévu de faire, donc, il y a le Island Peak, qui n'est pas très loin. Et du coup, tout s'est très bien passé. Du coup, j'ai fait l'Island Peak derrière, qui est à 6200 mètres. Ok. Et ça, ça s'est... Enfin, c'était juste... Enfin, c'était très, très dur, quoi. Ouais. Mais ça s'est très bien passé, quand même. Ok. Enfin, il y a eu quand même encore le symptôme des montables, des trucs un peu bizarres, où... En revenant, on se demandait si on était monté... T'étais déjà monté là-haut, parce qu'il fallait encore y aller. Ouais. Ah, d'accord. T'es pas très méfie. Ah ouais, à ce point... Ah ouais, à ce point qu'on fut, quand même, dans la chronologie ou dans ton cerveau, t'étais plus trop sûr de rien, quoi. Ok. Il y avait un moment vraiment bizarre. On s'est dit, est-ce qu'on est vraiment monté là-haut ? On a sorti nos téléphones, on a regardé les photos. C'est bon, si on est monté là-haut. Peut-être aussi l'effet un peu magique. On était... On ne sait pas si on a vraiment fait ce truc de ouf, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Ouais, ok. Ouais, puis tu sais, tu te lèves tôt, tout ça. Donc, ça fait un peu comme ça, ça arrive. Enfin, je ne sais pas. Et tu avais fait une vidéo là-dessus, non ? Ouais. Ouais, ouais. Je croyais que je l'avais vu, du coup. C'est vrai que c'était assez impressionnant. Enfin, les échelles sont tellement démesurées là-bas que c'est tout de suite... Tu te sens écrasé par la montagne, tellement c'est haut et impressionnant, quoi. Et donc là, à part le mal des montagnes, il n'y a pas eu de... Enfin, pas de mauvaise expérience, pas de... Non, à part le mal des montagnes, tout s'est très très bien passé. C'était vraiment... Enfin, il y a toujours eu... Parce que, du coup, c'est des méthodes de Népalais, de Sharpa au Népal, quoi. Donc, il y a un moment, il y avait une crevasse à traverser et ils avaient ramené les échelles. Ah ouais. Ils ont laissé l'échelle tomber. Enfin, en fait, non, ils ont même attaché trois échelles, les unes avec les autres. Ils ont laissé l'échelle tomber. Enfin, c'est vraiment des... Et le premier qui est passé, mais... Qu'on le regardait, mais ça... C'est des chances de ne pas tenir, quoi. Ah, putain. Et là, ils étaient encordés, quand même, les gars. Et ils étaient... Est-ce qu'il y avait un ancrage solide qui était relié à... Enfin, la corde était attachée à un ancrage solide ou c'était juste... Vous étiez encordés entre vous et si l'échelle tombait, genre, tu essayes de le tirer, mais tu tombes avec, quoi. Ouais, donc il y avait tout le cordage, enfin, de l'autre côté. Et puis après, il laissait tomber l'échelle. Mais de l'autre côté, le premier qui passait, il n'y avait pas encore... Enfin, rien n'avait été assuré de l'autre côté. OK. Donc, le haut était encordé, mais enfin... Enfin, s'il tombait, je pense que c'était une belle chute, quoi. Après, une fois qu'il est passé, il a sécurisé un peu tout ça, quoi. Donc, c'est... OK. Je ne suis pas senti en énorme danger quand je traversais l'échelle moi-même. OK. Et pour le premier qui est passé, c'était... Ouais, c'est un peu le crash test, quoi. Ouais, c'est... OK. Et donc... Donc ça, c'est une super belle expédition. Moi, je ne suis jamais allé au Népal encore. Pour le moment, je regarde juste des vidéos. Et je ne sais même pas si j'ai envie d'y aller tout de suite parce que je trouve que c'est tellement un autre monde, tu vois. C'est pas de l'alpinisme comme on fait dans les Alpes, quoi. C'est expédition, tu marches des jours avant d'arriver au camp de base. Enfin, c'est vraiment un autre truc, quoi. C'est un autre délire. Et quand je vois les documentaires, tu sais, qu'on peut voir... Je ne sais pas si tu vas à Montagne en Seine ou si tu vois parfois des films de montagne, mais il y a des... Enfin, tu sens que les mecs, ils sont dans un... Il y a un engagement qui est radicalement différent, quoi. Les mecs, ils savent qu'ils peuvent clairement laisser leur vie. Alors que parfois, dans les Alpes, tu sais qu'il y a un risque, évidemment, de mort, de blessure, etc. Mais les topos sont tellement bien décrits. Il y a tellement de gens que parfois, tu oublies un peu que c'est risqué et tu sens moins de risques, en tout cas, que je trouve au Népal où c'est vraiment... Tu as l'impression que c'est au bout du monde, quoi. C'est un truc de ouf. Et donc, du coup, tu m'avais dit... Donc, cette première expérience où là, tu t'es un peu fait peur et tu avais eu, du coup, d'autres expériences qui t'ont un peu refroidi en montagne. Ouais, donc, une autre fois... Donc, la première fois qu'on a tenté le Mont-Blanc, du coup, il faisait trop chaud. Finalement, on a fait des sommets en Italie. Ok. Zumstein et... Et ouais, donc, à un moment, je sais pas comment ça s'appelle la cabane, enfin, le refuge Margarita. Non, c'est pas Mariposa, je crois que ça s'appelle. Bon, bref, un truc en Italie. Ouais. Et donc, on arrive au sommet... Non, le matin, ça va, il fait assez beau, donc tout roule bien. Ouais. Et puis, quand on arrive au sommet, ça commence à se gâter. Et donc là, il y a un refuge... C'est un des plus hauts refuges d'Europe, à plus de 4 500, quelque chose comme ça. Ok. Et du coup, on va au refuge, alors qu'il fait très très moche. Mais quand on ressort, il fait encore très très moche. Ouais. Donc, bruyère complet, visibilité à 5-10 mètres, quoi. Ouais. Et là, en redescendant, le guide se perd. On voit, il commence à sortir la boussole, la carte et tout ça. Ça, c'est pas bon signe, ça. Ça, c'est vraiment pas bon signe, quand même. Et quelques minutes plus tard, il y en a un qui passe un pont de neige, qui tombe... Enfin, en gros, il y avait une crevasse en dessous, quoi. Ouais, ouais. De là où j'étais, je me rendais pas forcément... Enfin, je me rendais pas compte, sur le coup. J'étais... Oula, attends, il fallait juste... Il y a beaucoup de neige, quoi. Mais en fait, il y avait les pieds qui pendaient dans le vide, quoi. Putain. D'horreur. Ouais. Et en fait, on... Bon, après, on a réussi à retrouver le chemin, et puis on s'en est sortis, quoi. Mais bon, on a vu un peu le tracé, le chemin qu'on a pris est... Enfin, c'est pas du tout le bon chemin, quoi. En gros, il fallait prendre à gauche, on a continué tout droit, enfin, tu sais. Oh, la vache. Donc, ouais, c'est assez plifant, ouais. Et le guide, enfin, comment ça se fait qu'il soit perdu, comme ça ? Ouais, bah... Ouais, je sais pas... Ouais, il y a vraiment un boulard complet. Ça, c'était... Ouais. C'était vraiment compliqué. Enfin, il fallait sortir le GPS dans un moment, et puis quand on marche comme ça, en fait, on tourne toujours légèrement. Enfin, il y a pas mal d'étoiles. L'expérience en salle où tu tournes toujours légèrement sans t'en rendre compte, et du coup, tu peux perdre facilement tes repères. Ouais, t'es désorienté. Et puis là, la visibilité à 5 mètres, on voyait rien, quoi. Ah ouais, ouais, ok, ok. C'était vraiment purée de poids à fond, quoi. Ouais. Ok. Ouais. Donc ça, c'est assez flippant. Ouais, ça, ça t'a bien refroidi. Et tu penses que t'aurais... Enfin, est-ce que, à postériori, tu vois, tu te dis, on aurait pu éviter cette erreur-là ? Est-ce que les prévisions météo étaient bonnes ? Ou est-ce que ça a changé d'un coup et que c'était imprévisible ? Est-ce que vraiment vous aviez mis toutes les chances de votre côté pour que ça se passe pas comme ça, et malgré tout, ça s'est passé comme ça ? Ou est-ce que t'en as tiré des leçons et tu te dis, bah, peut-être que j'aurais pu faire autrement et... Ouais, clairement, il y avait des risques le matin. Enfin, quand on est parti, enfin, les prévisions étaient... Ouais, étaient pas très rassurantes, quoi, mais elles étaient pas aussi catastrophiques. Mais bon, on sentait que c'était... Et en fait, il y avait même une hésitation. On hésitait entre partir ce jour-là ou le lendemain. D'accord. En fait, le lendemain, c'était encore pire, donc aucun regret de la façon sur... Entre les deux, en tout cas. Ouais. Après, c'est plus... Est-ce qu'on part ? Est-ce qu'on part pas, quoi ? Mais c'est vrai que le matin, il faisait tellement beau, ça donnait tellement envie, quoi, c'est tellement piégeux, quoi, de ce côté-là. Ouais, c'est ça. Bah... Je pense que si c'était à refaire, là, comme ça... Enfin, en même temps, il y avait le guide, c'est le guide qui a décidé. Ouais, c'est ça. d'aller... Mais, carrément... Enfin, là, du coup, comme je t'ai dit, j'essaie... Je pense que je mesure un peu plus le risque qu'avant, on va dire. Je tendance à être beaucoup plus prudent, et du coup, je préfère éviter ce genre de situation. Ouais, ouais. Enfin, si c'était à refaire aujourd'hui, là, je pense que je n'irais pas. OK. OK. Et du coup, est-ce que ces expériences-là, ça te donne plus envie d'aller en montagne, du coup, maintenant ? Donc, ouais, donc... Je vais essayer de ne pas trop y aller, mais... Enfin, c'est tellement cool, la montagne. Bah, ouais, ouais, c'est clair. C'est... Surtout, la haute montagne, c'est vraiment, vraiment incroyable. Enfin, là-haut, c'est toujours une des journées incroyables. Même quand c'était horrible, c'était génial, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. C'est le truc horrible, quoi. Donc, euh... En tout cas, de ma propre initiative, je vais essayer de ne pas trop me chauffer pour y aller, en tout cas, comme ça. OK. Après, j'avoue que je suis quelqu'un d'influençable. Donc, si tu as un pote qui te dit, allez, vas-y, viens, il y a un super créneau météo. OK. Donc, ça ne t'a pas trop traumatisé, malgré tout, quoi. Ah non, je ne suis pas du tout traumatisé. OK. C'est plus le résultat d'un truc beaucoup plus réflexif, quoi. Si j'y vais juste à l'instant, là, comme ça, j'y vais, quoi. C'est trop bien, quoi. C'est juste le calcul, bon. Ouais. Donc, en fait, c'est aussi que j'aime vraiment ma vie en ce moment. J'ai pas envie de me la dire. J'ai pas envie de mourir. C'est ça. J'ai eu tellement de valeur à tout ce qui se passe dans ma vie en ce moment que je me dis, ah, ça serait... Voilà. Il y a des trucs très cools qui se passent professionnellement dans ma vie. Voilà. j'aime ça. Donc, c'est un risque. Peut-être que je profite plus de ma vie aujourd'hui qu'il y a quelques années aussi. OK. Ça serait dû à quoi ? Enfin, si on rentre pas trop dans le perso, mais je veux dire... Il y a pas beaucoup de projets vraiment fascinants sur lesquels je bosse. Ah, OK. Il y a... Professionnellement, c'est vraiment... Enfin, ou semi-professionnellement, mais c'est vraiment des projets... Enfin, déjà, la chaîne YouTube, la vulgarisation et tout ça, c'est vraiment cool. On a des projets de recherche qui sont vraiment cools. Il y a des trucs sur lesquels... Je communique pas encore, mais sur lesquels je bosse qui sont vraiment très, très cool. Donc, voilà, j'essaie de finir ça. Je continue à prendre du plaisir sur ça et puis quand je donnerai moins d'importance à tout ça, que je ferai peut-être une nouvelle montagne. OK. Mais du coup, c'est peut-être pas mal que tu aies eu ces expériences-là qui t'ont ramené un peu à... Tu vois, qui t'ont mis des petites piqûres de rappel, de te dire, voilà, la montagne, c'est dangereux. Il faut faire attention, il faut prévoir, il faut prendre le maximum de précautions pour que ça se passe bien. Et c'est vrai que, moi, j'ai pas mal avancé aussi comme ça... Enfin, c'est vrai qu'il y a des erreurs qui coûtent cher. Donc, en général, on essaye de pas faire les erreurs qui coûtent trop cher, quoi. Mais je trouve que c'est important de faire des petites erreurs qui te montrent quand même que... Voilà, que... Parce que, ouais, je trouve qu'on se rend pas forcément compte, quoi, que ça peut être grave, quoi, que tu peux y laisser ta vie, etc. et qu'il faut être hyper prudent, il faut apprendre à faire demi-tour. Et du coup, moi, depuis que j'ai eu ces petites expériences où, tu vois, je me suis... Enfin, comme toi, tu vois, il y a eu des fois où je me suis dit, bon, là, c'était pas ouf, j'aurais pas dû y aller ou... Et... Mais du coup, ces expériences-là, elles me permettent de... Aujourd'hui, quand je fais un sommet et que... Enfin, quand je tente un sommet et qu'il y a un petit doute, tu vois, t'as les signaux d'alarme qui commencent à s'allumer dans ta tête et tu te dis, bon, bah, non, ça sera pas... C'est pas pour aujourd'hui, quoi. Et c'est un truc que... Je trouve qu'il y a un des trucs les plus importants pour quelqu'un qui fait de la montagne, qui va en montagne, c'est de savoir renoncer, quoi. C'est de savoir dire, bon, bah, je fais demi-tour et ça sera pour plus tard. Les montagnes, elles seront là pendant encore un moment et... Ouais, quoi. Mais souvent, on a ce truc de... On met tellement d'investissements, surtout quand on fait le Mont-Blanc, quand on fait des sommets qui sont... où on met de l'investissement émotionnel, de temps, d'argent aussi, et que c'est un projet qui est long terme, que, du coup, t'as tellement mis dedans, t'as tellement mis dans la balance que... Que parfois, il faut beaucoup pour que ça te fasse... peser le pour et le contre et pour, finalement, que tu décides de renoncer, quoi. Et ce genre d'expérience, je trouve ça hyper intéressant parce que, finalement, ça te... Ça t'aide à être plus lucide quand tu dois prendre la bonne décision, quoi. Ouais. Ouais, il y a... Je pense qu'il y a quelques trucs... Enfin, la météo, ou juste la fatigue, si on est un peu plus compte de ça, ça peut aider à prendre des décisions plus sages. Ouais, c'est clair. Et je me demandais, d'ailleurs, si... Parce que... Enfin, donc, sur ta chaîne, tu parles de maths, de physique, mais tu parles aussi de sujets un peu annexes qui sont pas forcément directement liés. Donc, tu parles de... T'as parlé un peu de philosophie avec M. Phi, notamment. Moi, j'avais adoré cette série sur la morale. Je trouvais ça tellement passionnant. T'avais aussi fait une série sur le débat. Débattons mieux. Et donc, du coup, je me disais... Enfin, je me demandais si avec toutes ces connaissances que t'as, tout cet esprit scientifique, on peut dire rationnel, tu vois, etc. Est-ce que ça influe sur, du coup, tes prises de décision, que ça soit en montagne ou dans la vie, mais en montagne, il y a peut-être plus d'enjeux, donc peut-être que ça joue plus. Est-ce que ça influe sur la manière dont tu vas pratiquer ou, je sais pas, sur les statistiques que t'aurais peut-être regardées et qui, toi, vont te toucher plus parce que t'es plus sensible à ça, je sais pas ? Ouais, donc... Alors, j'ai plus les chiffres sous les yeux, mais c'est vrai que, globalement, j'ai déjà entendu plusieurs fois que l'alpinisme... Enfin, le risque est vraiment élevé, quoi. Ouais, je pense juste intérioriser ça. Bon, après, il y a toujours... Donc, en termes de probabilité conditionnelle, il faut raisonner... Donc, si moi, j'y vais dans cette condition, ce sera pas la même probabilité que la plupart... Peut-être que les conditions sont particulièrement bonnes, particulièrement fortes, et donc, ça sera pas la même probabilité que sur l'ensemble de tous les gens qui partent faire de l'alpinisme. Et à l'inverse, quand on est fatigué et que les conditions sont moins rassurantes, il faut raisonner un peu par rapport à ça. Mais donc, en termes de balaisant, pour raisonner sur ça, c'est utile, en fait, de partir sur la moyenne globale et ensuite de regarder comment on dévie de ça, par opposition à se dire non, mais moi, je suis en forme, ça m'arrivera pas. On a un raisonnement plus sur nous, en fait, on oublie la statistique globale. Je pense que c'est un des enseignements intéressants de ce genre de réflexion. Après, sinon, j'ai pas l'impression d'être très différent des autres quand je suis en montagne. Peut-être un des trucs que... Peut-être un des trucs que j'ai, alors c'est peut-être pas forcément tant que ça en montagne, mais dans ma vie, en général, c'est que je cherche constamment à même simplifier autant que possible la vie, à avoir des trucs faciles d'accès quand je sais que je vais en avoir besoin. Je pense que c'est des petits réflexes pour faire en sorte que ça se passe aussi bien que possible. Si un truc... Typiquement, alléger son sac en montagne, c'est important. Oui. Ça, c'est clair que moi, je l'ai appris à mes dépenses. Il m'a fallu un petit... un mini-trek de trois jours avec un sac trop lourd pour me vacciner à vie des sacs trop lourds, je crois. Maintenant, je prends le minimum. Mais du coup, il y a un truc qui m'a intéressé dans ce que tu disais, c'est sur le fait aussi des... Enfin, tu disais, on a tendance à se penser un peu en dehors des statistiques. Et je crois qu'il y avait une étude comme ça qui avait été faite sur... Tu sais, on demande aux gens selon... Est-ce qu'ils conduisent mieux ou moins bien que la moyenne ? Et tout le monde se pense au-dessus de la moyenne. Donc, il y a une sorte de biais cognitif où on se pense toujours un peu en dehors des statistiques où on pense que dans notre cas, ça va le faire, etc. Et ce biais, il peut être ravageur en fait, parce qu'en montagne, du coup, tu n'as pas le droit à l'erreur. Et c'est un biais cognitif qui... Enfin, je pense que du coup, si on en est conscient, ça peut aider aussi à mesurer et à contrebalancer un peu ce truc dans les statistiques. Oui, clairement, les histoires de guide qui galèrent aussi. Je ne suis pas guide, donc il faut que je m'attende de galérer plus que... Si un guide me dit un jour, c'était vraiment chaud, ça peut m'arriver à moi avec lui. Oui, c'est clair. Est-ce qu'il y avait des trucs dont tu voulais parler qui... Je ne sais pas, des anecdotes ou des choses qui t'ont marqué en montagne ou autre ? Ouais, j'ai l'impression que globalement, j'ai eu beaucoup, beaucoup de chance en montagne. Ok. Il y a beaucoup de fois où j'ai dit je vais faire ça et puis il y a fait beau. C'est... C'est... Voilà. Bon, je... Une remarque, c'est que j'ai de la chance. C'est tout ça. Mais je pense que c'est une remarque que je me fais souvent. C'est reconnaître la chance qu'on a à chaque fois. Ça s'appelle exprimer la gratitude. Et c'est vraiment bien en fait en un point de santé mentale de devenir sa mentière. Et du coup, je le reconnais. J'ai toujours beaucoup, beaucoup de chance en montagne. Ouais, ça je suis... Je comprends à fond ce que tu dis parce que moi, je dis toujours que j'ai une bonne étoile. Mais c'est un peu la même idée. C'est-à-dire que dans le sens de dire si tu reconnais un peu ce que tu as et ce qui t'arrive de bien. Parce que tu peux toujours voir les choses des deux côtés mais de le voir un peu sans forcément être optimiste, idéaliste et du coup ne jamais voir le négatif mais juste de reconnaître effectivement qu'on a de la chance et que rien que le fait d'aller en montagne c'est ouf. d'être dans un pays où on a ça les Alpes c'est le berceau de l'alpinisme c'est un truc de malade donc là-dessus je te rejoins je te rejoins à fond de pouvoir reconnaître exprimer sa gratitude en montagne et dans la vie c'est une belle touche de fin je trouve trop cool merci beaucoup d'avoir accepté franchement je ne m'y attendais pas parce que pour moi tu me parais à 10 000 lieux je ne me mets pas très loin la montagne c'est vrai c'est vrai mais du coup en tout cas c'est super sympa et puis je te souhaite plein de réussite dans tous tes projets et toi aussi merci et puis à plus à plus merci pour la discussion c'était cool merci à toi salut tue tue – Sous-titrage FR 2021